Salut à tous, aujourd'hui courte vidéo pour vous parler de votre défi créatif du mois d'avril 2018. J'ai eu l'idée de ce défi en regardant un documentaire sur Netflix qui fait partie de la série Abstract qui parle d'illustration, de photographie, de design intérieur, il y a un thème à chaque fois. Et le premier épisode de cette série de documentaire parle d'illustration et du travail de Christophe Niemann qui est un illustrateur et auteur que je connaissais pas avant et que je suis bien content d'avoir découvert. En gros le principe de son travail c'est qu'il va utiliser les mots, les couleurs, le dessin pour raconter une histoire, faire passer un message, transmettre une idée de la façon la plus simple possible c'est à dire en étant dans le minimum possible en termes de traits, en termes de couleurs, en termes aussi de matériaux utilisés. Donc vraiment aller à l'essentiel pour communiquer une idée le plus simplement possible. Et simplement ne veut pas dire facile, encore une fois. Et dans le documentaire il parle d'un exercice qu'il avait beaucoup aidé lorsqu'il était en école de design c'était le fait de prendre un carnet, de tracer un cercle rouge sur la première page et ensuite de décliner avec le même cercle rouge sur chacune des pages plein d'idées différentes. Par exemple vous tracez un cercle rouge ça devient le nez d'un clown ensuite sur la page suivante vous tracez le même cercle et vous avez le point d'un boxeur, vous avez une montgolfière, vous avez une lampe, vous avez peu importe. Et le but c'est d'avoir un maximum d'idées à partir de la même contrainte qui est une forme très simple avec juste une couleur basique. Couleur basique c'est un peu bizarre, ça veut rien dire une couleur basique. Alors vous l'aurez compris votre défi c'est ça, c'est de partir d'une forme simple on va partir tous de la même forme. Un cercle rouge tracé au feu, trois langues ou n'importe quoi, juste un cercle rouge. Parce que ça peut être aussi en digital, il n'y a pas de soucis, c'est pas forcément sur papier. Et le but ça va être d'utiliser cette forme dans plein d'illustrations différentes, dans plein d'idées différentes. C'est pas forcément des images de fou, je voulais dire folie et fou en même temps ça fait fou. Et ensuite évidemment il faut partager toutes ces images pour que je puisse en parler dans la vidéo bilan. Et encore une fois comme d'habitude je vais le répéter parce que c'est jamais compréhensible et je sais pas trop pourquoi. Mais pour poster vos images il faut mettre un lien dans les commentaires de cette vidéo précisément vers votre travail. Donc ça peut être un lien vers un hébergeur d'images, un lien vers votre Facebook. Mais en tout cas il faut que ce soit un lien public sur lequel je peux juste cliquer, voir votre image, l'enregistrer et en parler ensuite. C'est le défi du mois d'avril donc bien sûr ça finit le 30 avril 2018. Je précise l'année toujours au cas où mais bon. Pas de contrainte de format, pas de contrainte de sujet évidemment parce qu'il faut avoir plein de sujets différents, c'est un peu le principe de l'idée. Donc lâchez-vous, faites-vous plaisir simplement avec un point rouge comme contrainte de départ qui doit faire partie d'une façon ou d'une autre de votre dessin. Je pense le faire dans un petit carnet, moi de mon côté je pense que je prendrais peut-être un carnet qui fait 30 pages pour faire cet exercice. Je vous invite aussi à aller voir le travail de Christophe Niemann plus en profondeur parce qu'il fait vraiment plein de choses intéressantes. Il a fait des illustrations pour faire les couvertures du New Yorker. Et il y a aussi une partie de son travail qui est très marrante à voir, c'est le fait d'utiliser des objets du quotidien pour ensuite les habiller avec un dessin et en faire quelque chose de différent. Donc c'est un exercice de photographie, de dessin en même temps pour avoir la sorte d'illusion d'optique qu'il y a un truc qui, enfin les images sont parlantes je pense. Je vous mets un lien dans la description pour regarder le travail de Christophe Niemann, peut-être que ça va vous inspirer mais aussi inspirez-vous de plein d'autres choses et juste aussi de votre imagination, enfin il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501